Une année de plus à suivre au jour le jour le Tour de France pour Laurent Jalabert. L'ancien cycliste a vécu trois semaines intenses, mais il a pu rentrer chez lui avec sa compagne, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Il n'y a pas que les coureurs qui sont fatigués à la fin du Tour de France. Si ces derniers sont les stars de l'événement, ils sont des milliers à s'activer en coulisses et à avoir fini sur les rotules après l'arrivée des sportifs du côté de Nice. Une première puisque d'ordinaire, les cyclistes arrivent sur les Champs-Elysées, mais les Jeux Olympiques de Paris ont bousculé les habitudes cette année. Si le maillot jaune a changé avec la victoire, la troisième sur la grande boucle, de Tadej Pogakar au détriment de son rival, Jonas Vingegaard, du côté de France Télévisions, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour faire vivre l'événement à ses téléspectateurs, les chaînes du service public ont pu compter sur la même équipe que l'année dernière avec notamment Laurent Jalabert. L'ancien coureur, vainqueur du Tour d'Espagne et considéré comme un des meilleurs cyclistes de sa génération, partage ses analyses en plateau avec Marion Rousse et Johan Ofredo et pendant trois semaines, il a arpenté les routes de France au rythme de la compétition. Une période forcément intense pour celui qui a été champion du monde à 54 ans après son incroyable victoire lors d'une compétition d'Ironman l'année dernière. Ciesti désormais l'heure du repos pour l'ancien cycliste, qui a pu rentrer chez lui avec sa compagne, Marion Limousie. Laurent Jalabert heureux de retrouver ses deux chiens Les deux tourtereaux sont installés à Montauban, Tarn et Garonne, et ils profitent de la vie, comme ce fut le cas lors de la Saint-Valentin, que Laurent Jalabert a fêté avec sa jeune compagne de 20 ans de moins, dans un cadre spectaculaire. Ce lundi 22 juillet, le Français a partagé un joli selfie, à retrouver dans le diaporama, dans sa story sur Instagram de ce retour aux sources. L'occasion pour le natif de Mazamé, Tarn, de retrouver ses deux chiennes, Jade et Théa, et de s'offrir une belle balade avec sa compagne en forêt. Un moment quoi précis tout particulièrement celui qui a tapé du poing sur la table concernant le tour de France Femme, comme le montre bien son large sourire sur la photo. Après la grande boucle, place à un peu de repos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501